Salut à tous, c'est Moustaki, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, préparez-vous parce que le sujet du jour est brûlant, sensible, limite tabou. Il a souvent déchiré Twitter et même certaines personnes d'une même famille. Est-ce que le clavier souris est plus fort que la manette ? Est-ce que la manette est plus forte que le clavier souris ? Est-ce qu'il y a réellement un périphérique plus fort que l'autre ? On va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je te laisse mettre ton plus gros pouce bleu avec ton énorme poing comme ça, ton plus beau commentaire avec des mots d'amour, même un petit cœur à la fin, et t'abonner si ce n'est pas encore fait. On passe à la vidéo. Pourquoi c'est la guéguerre entre les clavier souris et les manettes ? La raison est très simple et c'est un streamer EFalls93 qui me l'a dit de la dernière fois et je trouve qu'il a 100% raison. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son contenu sur Twitch, c'est très sympa, c'est quelqu'un de très ouvert à la discussion. Bref, la raison est simple, c'est qu'aucun des deux camps n'arrive à avouer les forces et les faiblesses de son périphérique. Donc partant de ce principe-là, il y a énormément de mauvaise foi et tu n'arrives pas à avancer dans le débat. Chacun reste campé sur ses positions. Les joueurs clavier souris sont vraiment focus sur une chose et sur un principal avantage pour les joueurs manettes, c'est le aim assist. J'avoue, moi le premier, souvent je le dis en live, en fait, on trouve que le aim assist est broken dans quelques situations quand même et c'est vrai que des fois on se pose la question, si la personne en face n'avait pas ce aim assist, est-ce qu'elle nous aurait tué ? Et c'est vraiment sur ça souvent qu'on focalise notre attention. Je vais vous mettre quelques clips et vous me . Je n'ai pas de neve-t-ce pas. Je n'ai pas de neve-t-ce pas. Je n'ai pas de neve-t-ce pas. Allez, c'est un peu. Je suis pas de neve-t-ce pas. J'ai pas de neve-t-ce pas. J'ai pas de neve-t-ce pas un la situation avec les paras je pense qu'on l'a déjà vécu et même les joueurs manettes disent que c'est complètement broken puisque eux aussi ont déjà dû vivre ce genre de situation concernant le dernier clip c'est un petit peu particulier parce que le aim assist est vraiment incroyable on sait qu'il n'y a pas de chronis etc c'est vraiment classique mais moi je suis persuadé qu'il y a un script dans le aim assist c'est à dire que pas tout le monde bénéficie du même aim assist en fonction du niveau etc ça ce sera le sujet d'une prochaine vidéo imaginons qu'on a un joueur manette et qu'à longueur de journée on voit des commentaires comme par exemple le tweet de docteur disrespect sans l'aim assist et rien à chaque fois que tu postes un tik tok un truc ou quoi en commentaire on met merci l'aim assist etc c'est vrai que je pense que pour l'amour propre c'est pas fou à chaque fois qu'on dénigre tes performances je trouve que c'est pas top donc souvent que les joueurs manette disent et ils n'ont pas tort sur ça les gars si c'est si facile à prenez la manette et joue à la manette ça je peux l'entendre honnêtement je comprends l'autre argument qu'ils avancent c'est que avec un joystick ne peut pas être aussi libre de tes mouvements et aussi précis qu'avec une souris et ça pense qu'on peut pas leur donner tort donc effectivement ce qu'il dit c'est que sans l'aim assist comment tu veux qu'on rivalise avec les claviers souris moi je trouve que c'est plutôt un bon argument du coup c'est vrai que cet argument des joueurs manette qui disent bah si facile fais le bah ça m'est resté en tête et j'ai décidé de mettre mes a priori au vestiaire et d'essayer la manette du coup j'ai acheté une manette une powera ça s'appelle c'est même pas une manette officielle xbox ça coûte 39 euros juste deux petites gâchettes là et là vous pouvez configurer c'est même pas des gâchettes c'est deux boutons vous pouvez configurer les boutons que vous voulez et je me suis dit ben let's go on va essayer et on va voir que ça donne je vais pas vous montrer mes plus beaux kill etc c'est pas intéressant moi ce qui m'intéressait était de voir en tant que débutant est-ce que rapidement j'arrive à faire de belles games et est-ce que l'aim assist est si fort que ça est ce qui te sort de situation où clairement sans t'es mort montrer quelques clips je vais les commenter et je vous expliquer tout ça là sur ce clip là le aim assist en fait ne m'empêche pas de mourir mais en fait il me permet de rater aucune balle et ça je peux vous le dire clairement j'ai quasi rien fait sur ce move là en fait là clairement c'est bien moi qui vise mais je sais très bien que sans le aim assist mon viseur serait parti sur la gauche jamais il serait resté scotché comme ça sur la tête du mec là vous voyez même à travers la feuille ça reste scotché là clairement mon viseur serait parti sur la gauche il serait pas resté collé sur la tête là vous allez voir un tracking quasi parfait et d'autant plus parfait que j'ai pas du tout niveau pour le faire là vous allez voir pourquoi je dis quasi parfait parce que là le tracking parfait sauf qu'il y a une texture qui passe et du coup l'aim assist s'arrête et là il reprend juste derrière si vraiment c'était moi il y aurait pas eu d'arrêt j'aurais continué jusqu'au bout donc ça prouve bien qu'il y a un aim assist qui est plutôt fort je dirais ce clip je trouve vraiment frappant frappant pourquoi parce qu'en fait on voit en un seul clip la différence entre mon niveau avec l'aim assist et 100 vous allez voir que le premier tracking est très bon on va dire et je vous assure que ça a été hyper simple pour moi de le faire par contre quand il est au sol et qu'il y a plus d'aim assist regardez comme je galère à le finir les gars non mais franchement là vous voyez bien la diff entre les deux bon j'ai une très très faible sensibilité et là vous allez voir je fais un 180 en ratant très très peu de balles je pense que vous avez compris j'ai pas du tout le niveau pour faire ça et que il y a eu une grosse aide je pense que vous avez compris le message j'ai pas du tout niveau pour faire ça dans ce clip là vous allez voir l'aim assist m'a sauvé la vie je sais très bien que sans l'aim assist je serais mort vous allez voir à la fin donc là je suis en fight avec un mec sur le toit prison une para deux para on se regarde on s'observe là il va me rush par la droite je vais lui mettre une première balle qui va le craquer et regardez ce qui se passe regardez le mouvement brinque à vitesse réelle c'est choquant mais regardez au ralenti je tire quelques balles sans viser il passe rien dès que je me mets à viser ça vient se scotcher à lui regardez bien trois balles ça fait rien dès que je vise regardez hop ça vient se coller regardez la vitesse où ça part alors qu'on est au ralenti à la fin plus d'aim assist regardez comme j'ai galère à le finir dernier clip donc là je suis en fight avec un mec et vous allez voir ce qui se passe à la fin je peux vous dire que c'est pas du tout un mouvement que je fais normalement là vous voyez le fait que je monte le viseur comme ça mais je vous assure que c'est pas moi ça s'est fait tout seul moi j'ai juste décalé vers la droite à aucun moment je monte le joystick maintenant que j'ai fait une vingtaine de games avec la manette je vais me permettre de donner mon avis qui n'engage que moi mais avant il faut différencier deux types de joueurs pour bien comprendre le pourquoi du comment il y a monsieur tout le monde qui joue vraiment de temps en temps pour le plaisir et les tryharders les mecs qui grind à fond exemple Kigunin pourquoi c'est important parce que Kigunin si tu lui enlèves le aim assist ça va être difficile pour lui mais il va quand même te taper tes 22 kills il l'a fait en vidéo monsieur tout le monde si tu lui enlèves le aim assist il se fait laver il est dégoûté et il joue plus à call of duty sauf que la vache allée c'est monsieur tout le monde c'est pas les joueurs comme Kigunin donc en fait effet dans call of duty on le sait ne serait-ce que le sbmm pour que monsieur tout le monde reste là continuer à jouer parce que lui il va dépenser de l'argent et c'est là pour moi le principal problème du aim assist c'est qu'il est beaucoup trop fort notamment avec les joueurs casu les joueurs qui sont pas très bons parce que il est scripté mais comme je vous l'ai dit on reviendra sur le script dans une prochaine vidéo enfin même chez les joueurs pro quand ils oublient le aim assist ça panique un peu je vais vous montrer deux clips de très bons joueurs qui ont oublié le aim assist vous allez voir que le shoot c'est pas le même et qui s'empresse de remettre le aim assist pour faire un retour sur mon expérience donc ce qu'il faut se dire c'est que changeur clavier souris donc on va dire manette je connais un peu call of duty mais on va dire qu'à la manette je suis vraiment un débutant donc je sais pas me déplacer j'ai rien touché au réglage c'est une manette bad game etc donc bref voilà donc je me suis lancé là dedans et très rapidement j'ai fait des games entre 8 et ses skills j'ai pris du plaisir il ya eu des top 1 etc donc et pourtant je vous assure que les mouvements étaient dégueulasses j'ai réussi à faire entre 8 et ses skills clairement parce que la visée t'aide énormément enfin je veux dire le aim assist aide énormément et ça il faut en être conscient il faut être honnête là dessus en tout cas pour un joueur débutant ça fait la différence combien de fois ça m'a sorti de situation où je serai mort sans voilà je pense qu'il faut être honnête là dessus maintenant je trouve que la aim assist est nécessaire sur les manettes parce qu'effectivement avec un joystick est moins réactif tu as une plus petite liberté de mouvement et t'es moins précis donc pour moi il faut qu'il y ait un aim assist mais faudrait régler ça et qu'il soit je pense plus faible parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a énormément de joueurs pc qui jouent clavier souris qui sont passés à la manette et j'ai posé la question à quelques streamers qui sont passés manette quand tu leur poses la question ce qu'ils te disent c'est que ben en fait mec call of duty est optimisé pour la manette donc vu qu'on veut parfait passe à la manette voilà tout simplement je veux pas dire qu'il n'y a pas de très bons joueurs clavier souris je pense à esk aizen enfin bref il y en a pas mal et ils arrivent largement à rivaliser avec des joueurs manette mais effectivement on voit de plus en plus de joueurs assez de clavier souris à manette et en général il ya quand les personnes font ça c'est qu'il y a toujours une raison en général c'est la performance qui vient dicter ce changement pour conclure cette vidéo on va faire un petit point du coup sur les deux périphériques lui avec lequel j'ai le plus du feeling ça reste le clavier souris pour moi les gros avantages c'est le contrôle du recul la précision j'ai vraiment dit la précision vous avez compris je trouve que le geste est plus net c'est un petit peu plus simple d'être précis la liberté de mouvement de pouvoir faire un flic par exemple donc voilà les inconvénients pour moi enfin les inconvénients moi ça va être plus dur à prendre en main ça va prendre plus de temps pour être performant sur clavier souris pourquoi parce qu'on utilise ces deux mains sur deux périphériques séparés le clavier et la souris il ya plusieurs touches donc faut un petit peu avoir cette gestuelle de pianiste avec le clavier donc ça demande un petit peu plus d'automatisme de mécanique et d'entraînement l'autre moment pour moi le clavier souris un peu moins avantagé c'est le corps à corps parce qu'effectivement qui dit rapidité dit un petit peu moins de précision donc voilà je pense que ça va être plutôt un des points forts de la manette le corps à corps du coup les avantages de la manette moi j'en vois que deux le premier c'est qu'effectivement tu as tout dans ta main genre avait souris tu as un peu les mains tu vois il faut être coordonné là tu as tout dans ta main je trouve que c'est quand même plus simple tu sens ta manette tu as tous les boutons sous la main je trouve que c'est beaucoup plus simple quand même et le deuxième avantage c'est le aim assist clairement je vous l'ai montré il est très très fort avec le aim assist je comprends pourquoi certaines personnes passent sur manette la situation pour moi où la manette est la plus forte ça va être le corps à corps ou en fait le aim assist va tellement venir t'aider que du coup tu vas rater peu de balles et si tu as les mouvements exemple saut cancel etc c'est très très dur de venir challenge un joueur manette par contre les désavantages à la manette ben je vous l'ai déjà dit mais c'est la visée qui est moins précise la liberté de mouvement notamment dans la visée est moindre et la précision ou qui est compliqué à avoir sans le aim assist bon bref vous avez compris eux avec une souris ou là vraiment t'es précis de ouf quoi genre ton mouvement il est net et dessus et c'est tout là la manette je dis que ça va être quand même compliqué d'avoir une visée nette et précise on arrive donc à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre vos gros pouces bleus commentaire vous abonner et les joueurs manette tranquille les gars on est ensemble le but c'était pas de fustiger c'était juste de faire le comparatif entre les deux périphériques même si au moins il y a quand même un problème avec le aim assist ça n'enlève en rien vos performances qui des fois sont juste exceptionnel et ça n'enlève pas le fait que vous soyez des très bons joueurs des moustakis peace